Salut tout le monde, c'est La Fallence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego aujourd'hui découverte d'une boîte de mission à collectionner aujourd'hui du coup c'est la série Marvel à collectionner 2 donc c'est la deuxième du nom sur les séries et les productions en général Disney plus voilà donc aujourd'hui on va faire la découverte vite fait on va commencer pas à firmer du coup moi j'ai eu hokai juste là avec du coup une kitouette mignon ici le nouveau moule dark qui est super stylé pareil pour les cheveux nouvelle impression de tête nouveau torse nouveau bras et jambes sans impression ici le carquois et voilà c'est à peu près tout pour la firme honnêtement même si les bras sont stylés et tout il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent mais voilà ça reste une firme très sympathique et donc donc la série complète voilà de quoi elle est constituée donc de Agatha Agatha Arknès qui du coup permet de compléter la collection monavision et aussi par l'occasion de compléter du coup la de faire sa collection pour Covenant Chaos ensuite du coup vous avez la collection Moon Knight juste ici qui est composée que de deux figurines ici aussi d'ailleurs vous avez Web of by Night qui est lui-même une collection ici Shilk pareil une seule collection Hawkeye avec Hawkeye et Kelbishop qui du coup font le truc Hawkeye Goliath qui permet de compléter la collection Watif Echo pour sa série qui sort en novembre et enfin The Beast Storm et Wolverine qui permettent de compléter la collection X-Men 97 ainsi que la tête du sentinelle déchirée un petit peu qui permet de compléter un set de 2014 il me semble et donc maintenant on doit en stacker à la boîte parce qu'effectivement la boîte c'est vrai que c'est ce qui nous embête le plus pour ceux qui veulent compléter la collection ok il y a le poids mais c'est un peu débile donc du coup ici vous avez la boîte qui se présente comme ça donc là vous avez un truc plat et ici vous avez la boîte où se trouvent les pièces voilà comment c'est à l'intérieur bon voilà c'est ce qui va nous embêter le plus pour le coup comparer à un sachet alors que là c'est le sachet Disney voilà c'est énormément plus petit ça fait la taille de ça et du coup l'espace à l'intérieur est deux fois plus petit donc non franchement c'est peut-être pas mal je peux en mettre plus dans la boîte c'est sympa mais bon pour tâter c'est pas où je veux dire voilà c'est pas c'est pas l'optimal quoi donc il y a des gens qui s'amusaient à faire ça regardez les pièces qu'il y a dedans je prends je prends pas voilà je veux dire faites comme moi trouver un pattern et prenez les furines jusqu'où vous avez besoin si ça marche pas par contre bah je serai le premier à vous le dire mais voilà donc ouais c'est à peu près tout pour cette découverte pour le coup je suis pas très content parce que bah on peut pas tâter et on peut pas trouver les furines qu'on veut c'est un petit peu ça aussi une série de fixe c'est à dire tac je veux ces furines là tac je tâte et je trouve la furines que je veux pour le coup là c'est plus trop possible donc il n'y a plus qu'à espérer qu'on aura la chance d'avoir un pattern inter intercontinental on va dire qui permettra du coup d'avoir tout ce qu'on veut voilà bon j'y crois pas trop mais bon pourquoi pas donc ouais donc c'est à peu près tout pour cette petite vidéo Lego découvert j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'était pas si on avait pensé une fois que j'aurai fait le post communautaire et voilà bah du coup c'était un soir à plus qui vous dit bye bye c'est parti 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 c'est parti